Et salut tout le monde, ici Rhea, de retour sur Slay the Spire. Le troisième personnage est sorti, mais uniquement sur la branche de bêta. J'ai lu un peu les notes de patch, c'est pas encore tout à fait ça, c'est pas encore parfait parfait, donc contrairement à Dead Cell, je ne vais pas me mettre sur la branche de bêta, je vais attendre qu'il arrive sur la branche principale du jeu, pour voir un peu à quoi il ressemble. Cela dit, c'est très prometteur, parce que ça veut dire qu'il est sorti sur la branche de bêta, il est quasiment prêt à sortir sur la branche principale, et donc on pourra le voir sous peu. En attendant, ça fait quelques temps que je n'ai pas fait un défi quotidien, donc je me dis que ça pourrait être l'occasion, surtout qu'en plus là c'est le soldat de fer, et que j'ai encore des unlocks à faire avec. Doré, le deck de départ est composé d'un exemplaire de chaque carte rare. Commencez avec 3 de force, tous les ennemis avec 3 de force. Lorsque vous gagnez une carte, ajoutez 2 copies supplémentaires à votre deck, vous ne pouvez pas retirer de carte au marchand. J'aime bien l'idée. C'est l'heure du défi ! Alors par contre, du coup, le deck de départ est composé d'un exemplaire de chaque carte rare, c'est-à-dire que j'ai toutes les cartes rares de la classe, il semblerait. Il semblerait, je ne sais pas si je vais pouvoir en faire quelque chose, mais du coup, ça, plus le fait de ne pas pouvoir retirer de carte au marchand. Ou non ! Oïe, 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 oïe. Le Silogomani vient de... S'applique apparemment sur les gains de cartes rares de Doré, ce qui veut dire que toutes les cartes rares ont été triplées. Oh, mais j'ai déjà un deck de 48 cartes, ça ne va pas être possible. Ce défi, il ne doit pas avoir un score incroyable. Sachant qu'on ne peut plus retirer de carte au marchand, donc à moins d'avoir de bons events, ça doit devenir quasiment impossible de retirer des cartes. Je vais prier. Mais honnêtement, ça me fait un peu peur, toute cette histoire. Est-ce que j'ai moyen de piocher une attaque ? Non. Je vais prendre une forme démoniaque du coup, mais... Je n'ai pas envie de faire plus de PV que mon score à dents de me soigne. Par contre, ce que j'aurais aimé, c'est choper... Ce que j'aurais aimé, c'est choper Appétit, en fait. Appétit qui augmente mes PV max, et donc j'ai trois copies dans le deck. Ça aurait été un grand plaisir. Non, là, il n'y a rien que je veux. Bien sûr, voilà, je ne peux pas tirer de carte. Je n'ai pas encore les sous pour la moindre truc, mais de toute façon, je n'ai pas envie d'avoir une augmentation de... Même l'œuf gelé, qui est très fort, je n'ai pas envie de rajouter de carte à mon deck en premier lieu. Corruption ferait limite sens, en fait, pour pouvoir épuiser certaines de mes cartes compétences, pour affiner mon deck en combat. De manière générale, un deck qui épuise ses cartes pour s'affiner serait une bonne chose. J'en ai quelques-unes qui s'épuisent naturellement. Voir qui épuisent la main complète avec feu démoniaque. En fait, j'ai beaucoup de cartes qui synergisent avec l'épuisement, maintenant que j'y pense. Et qui piochent quand j'épuise. Je pense que c'est là-dessus que je vais partir, comme optique. Allez, bah voilà. Qu'est-ce que je disais ? Purification. Qu'est-ce que je n'ai pas envie de voir dans mon deck ? Probablement une folie furieuse. Probablement la troisième forme démoniaque. Probablement quoi ? Bon, je pense qu'on va dire la troisième forme démoniaque, c'est de loin ce qui coûte le plus cher et qui est le moins utile, surtout avec le challenge. Mais si j'en ai déjà deux de mise, j'ai certainement pas envie de mettre la troisième. Je pense que je vais aller chercher deux élites, prendre des risques, plutôt que de prendre les deux feux de camp et les points d'interrogation. C'est moins safe, mais je pense que je vais avoir besoin des reliques. Donc on va prendre le risque. Je vais de toute façon être très dépendant de ma pioche. Malheureusement, je ne suis actuellement pas en état de one-shot ce truc. Je peux juste, comme vous le voyez, mettre une grosse baffe. Avec la potion d'énergie, limite, j'aurais pu, mais bon. Voilà, je vais augmenter mes pv max. Ça compensera. Gain de force. Je vais changer de dégâts, piocher une carte. Ça, c'est pas mal pour le coup. C'est pas mal parce que ça coûte pas cher et ça me permet de réguler la pioche dans mon deck. Ça me permet, si ma main n'est pas bonne, d'aller chercher plus de cartes. Retirer une carte de votre deck, perdre 7 pv, je prends. Si j'ai des events qui me permettent de retirer des cartes comme ça à répétition, moi je dis oui. La faucheuse, ça peut être bien. La brutalité, j'ai pas envie de l'avoir x3. J'ai pas assez de gain d'énergie pour bénéficier de ça. La sombre interne, c'est également beaucoup trop violent. J'ai pas l'énergie non plus et en plus ça coûte 2. Et barricade, en fait, ça fait 3 fois la même chose et j'ai pas vraiment un deck qui gagne beaucoup d'armure. Je vais virer une barricade également. Alors lui, pour le coup, si j'arrive à piocher par contre une petite forme démoniaque vite fait, ça serait cool. Est-ce que je mets une brutalité ? Non, j'ai pas envie de perdre de pv en râpe contre lui. J'ai pas beaucoup de gain d'armure mais bon, tout ce que je veux, c'est avoir une forme démoniaque. J'aurais voulu une forme démoniaque en fait, mais il semblerait que la chance ne soit pas avec moi. J'ai un deck de cette taille-là. Là, voilà, il se réveille. Donc, si je tente genre invincible, histoire de survivre, parce que c'est cool de survivre, et dépasser les limites. En tout cas, il va commencer à débuff mais moi, le fait que je gagne de l'armure, c'est quand même à mon avantage, très largement. je vais me soigner de ça parce que je ne vais pas en bloquer grand-chose mais du coup, si ça me permet de... si ça me permet de me soigner avant le coup, c'est tout comme en fait. Avec le gain de force augmenté, c'est pas mal du tout. J'aurais bien fait attaque double appétit. On va prendre un risque. Je pense que c'est bon, ouais. Là, du coup, j'ai mes PV max. Ça, ça va être magnifique parce que je vais très souvent passer des cartes. Oh, cri de guerre, ça serait bien. Cri de guerre, ce serait très très bien. J'en veux un pour ce deck. Il faut absolument que je puisse réguler ma pioche. Et 3 cri de guerre, ça va énormément m'aider pour ça. Ah, c'est jouissif par contre, hein. Le fait de pouvoir one-shot tranquillement les ennemis, voire les one-shot en zone si jamais je chope la bonne carte. C'est très agréable. Alors là, vous voyez, je n'ai pas besoin de la faucheuse, mais pas besoin du tout. Du tout, du tout, du tout. Là, j'ai un élite et je peux encore en avoir un là. Miam, miam. Donnez-moi la frappe en zone, s'il vous plaît. Ça, par exemple, voilà, c'est bien. Là, derrière, appétit, hop, les PV max. L'avantage d'avoir 3 appétit, du coup, c'est vraiment que je peux gagner énormément de PV par combat. Piocher un cran de plus. On va faire un cri de guerre. opposer un invisible. Il me faudrait une immolation. Voilà. Ça fera. Foudre en bouteille pour avoir une compétence en début de chaque combat en main. Alors là, j'ai l'embarras du choix. Invincible pourrait aider, mais je n'ai pas forcément envie. offrande est très fort pour entamer un combat, mais je crois honnêtement que cri de guerre, cri de guerre, c'est le meilleur choix. J'ai le choix encore une attaque double. Non, je l'ai PV max. Un coffre qui me propose le sac de billes et qui met une vulnérabilité au premier tour. C'est encore le premier tour. Moi, je dis oui. Alors, le diéveloppain. Alors, je vais remettre l'invincible sur le dos du deck. Comme ça, là, je peux jouer un gourdin qui va faire énormément de dégâts grâce à la vulnérabilité. et comme ça, si au prochain tour, il veut se mettre à attaquer, je peux claquer l'invincible tranquillement. Et je vais remettre le deuxième sur la pioche pour la même raison. J'ai oublié ma force aussi tant qu'à faire. Le deuxième sur la pioche pour être tranquille au prochain tour si jamais je ne sais pas de quoi la voir en un tour. voyons voir, voyons voir. Un gourdin, un gourdin, ça fera l'affaire. Bonk. Après, il va falloir un site de repos. Ah, donc ça, ça va être bien pour les boss. Je dégosse ça, je prends potion, je regarde les cartes et je passe, je pense clairement, les cartes. Ah, sympa, je n'avais pas vu qu'il y avait une... Vous pouvez voir comme ça maintenant, la classification des objets. Ah, le bol chantant, tiens, il est verrouillé. Intéressant. C'est parce que je suis en défi, bien sûr. 10 cartes par carte épuisées, 40. Je pense que là, je one shot, n'est-ce pas ? Voilà, grâce à la vulnérabilité, je one shot facilement. Doubler votre armure. Non. On joue la prochaine carte de la pioche, elle s'épuise. Non. Je pourrais penser à upgrade des cartes au feu de camp mais j'ai tellement de cartes que je ne suis pas sûr qu'une upgrade soit vraiment utile, en fait. Qu'est-ce que je peux trouver là dans la pioche ? Je sais bien, au pire je me soigne avec l'immolation, enfin avec l'autre carte que j'avais mais bon, l'immolation est arrivée et finir le combat, c'est un soin direct. Je fais 99 pb max, ça monte bien, tiens. Recevez plein d'or et une faiblesse. Je veux bien. Ça va être dur, ça dit, de retirer cette malédiction du deck mais j'ai bon espoir. Lanterne, gagner un énergie au premier tour de chaque combat. Là par contre, je vais améliorer une carte parce que voilà, voilà, voilà. Ok, ça c'est le crit de guerre que j'ai en main de départ toujours donc je vais l'améliorer spécifiquement lui parce que lui ça fait sens après tout. là vous voyez, le 1 de faiblesse il ne me plaît pas du tout. Cependant, je ne vais pas jouer ce tour-ci. Je me prends ma faiblesse et je n'ai pas pu le frapper malheureusement ce tour-ci donc je n'ai pas profité de la vulnérabilité. mais bon, ça fait partie du jeu j'ai envie de dire. Encore ? Ah, je viens de comprendre. Je m'en suis pris 3 je m'en suis pris 3 à cause de Sillogomanie. C'est plus handicapant que je ne croyais. Alors du coup, je vais remettre un gourdin sur la tête de pioche et même... Ah, j'ai oublié avec son bretraine maintenant je pioche direct. Ça ne peut rien de faire ça. mince, mince, mince. Bon. C'est une deuxième de sombre étrinte. Ça ne sert à rien de claquer les appétits maintenant. Sauf pour déclencher le switch le plus tard possible. Canon, d'accord, il ne me rend plus vulnérable. Ok. aïe, 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 je n'aime pas ça, je n'aime pas ça, j'aurais peut-être dû piocher. Mon but était d'essayer de trigger la folie furieuse pour avoir, voilà, 6 d'énergie. Mais c'était quand même un risque conséquent. C'était quand même un risque conséquent. Alors, est-ce que je veux double dépasser les limites ? Je pense que oui. Derrière, je peux sortir une attaque double. Avec une de mes cartes qui fait le plus mal, probablement. Je prends le en immolation même si du coup ça va mettre deux brûlures dans ma pioche. je vais me soigner un petit peu. Je vais me soigner un petit peu et on va voir ce que ça donne. Normalement, j'ai toujours mon énergie bonus, cependant, c'est avantage. Je pourrais jouer barricade puis invincible. Ça me semble un bon choix parce que du coup je garde de l'armure en rat pour les tours suivants. Ça me permet de faire ressurir extension, aller chercher invincible, repuiser invincible, rejouer mastodonte. Ce qui est sûr, c'est que je pioche maintenant. Ça, c'est moins qu'on puisse dire. redoubler les limites et probablement jouer un coup d'attaque double combiné à faucheuse pour l'effet de soin essentiellement. Et une immolation de plus. comme ça d'ailleurs je le finis mais je refinis full PV ce qui ne sert pas à grand chose vu que je suis soigné en fin de niveau mais... Oh nickel, je finis avec un appétit. Je peux même gagner des PV max sur le boss. Je peux difficilement demander mieux. Résurrection est très très bien pour mon deck. je pense que je vais en prendre une quatrième enfin une quatrième autrement dit trois autres. Je ne veux pas de gain de ma éviction. Donc le fait de... Je fais juste prendre le fait de ne pas gagner d'or. Ça va être une lourde pénalité mais honnêtement j'ai besoin de cette énergie par tour et j'ai pas envie d'attendre toute la moitié de mes PV max pour pouvoir en avoir. Ça peut au passage dire que bénéficier des boutiques va être plus délicat. Je pense que je vais prendre un chemin par là qui fait la boutique, l'élite, le feu de camp, un peu tout. Alors on va faire on va mettre sur le haut de la pioche et derrière voilà on va mourir tranquillement. Je vais prendre des dégâts malheureusement ce tour-ci je vais prendre des dégâts mais bon c'est pas grave en connaissant mon deck c'est standard c'est normal moins voilà je reprends des PV max alors ajouter une carte à mon deck pas du tout alors est-ce que j'ai moyen de one-shot ça vite fait une fois de plus je vais remettre l'appétit sur le dos de la pioche et je vais je vais je vais probablement faire un one-shot sur celui-ci ce qui me permet de prendre beaucoup moins de dégâts j'espère que je peux regagner mon or j'ai n'y pensé mais si je ne peux pas regagner mon or je vais avoir un problème mais c'est ça je ne peux plus regagner mon or lorsqu'il m'a été volé j'ai besoin de plus de l'énergie que de la régénération actuellement donc j'ai vraiment pas envie de rencontrer de pickpocket vu que j'ai déjà plus d'or je vais plus pouvoir faire beaucoup d'achats on va dire ok c'est one-shot je pensais le finir à l'appétit mais il semblerait que la vulnérabilité ait fait son travail donc là clairement j'ai envie de remettre l'appétit en stock au cas où je le finisse au tour suivant ça m'étonnerait ça dit maintenant qu'il vient de mettre sa défense j'entame un petit peu cpv j'en ai d'autres des appétits dans le deck donc faut pas non plus que je fasse une fixette dessus et que je ne les utilise pas mon but c'est avant tout de survivre bon les deux faiblesses là par contre elles font mal mais bon malgré tout alors 11 d'armure piocher une carte certes mais non en fait je vais le prendre parce que c'est c'est de la pioche et j'ai très peu de générations d'armure dans mon deck ces reliques m'intéressent mais elles sont pas assez fortes en fait l'os à viande est vraiment sympa son fonctionnement est cool ça me permet de regagner 18 pv en fin de combat si jamais et c'est un peu limite la malédiction enfin ça si c'était la mulette nouveau là ce serait génial mais malheureusement c'est pas ça donc non je pense que ça attendra la prochaine boutique il y en a une là je peux potentiellement l'atteindre j'aurais voulu une relique me permettant de oh je veux bien de la dope mais j'en ai pas besoin en fait je vais la prendre mais uniquement pour l'event qui pourrait m'en demander plus tard ce qu'il faut aussi c'est que du coup la dope maintenant j'en ai 3 donc si jamais un événement demande est-ce que je fais l'élite je pense que oui je pense que ça se tente même si ça risque d'être un petit peu violent ok là je me soigne bien vous voyez en profitant et j'en ai remis un sur le dessus de la pioche pour qu'avec le buff de force du tour suivant je puisse de nouveau me soigner comme il faut genre dépasser les limites faucheuse et je suis revenu je suis revenu max en termes de pv malheureusement je les ai pas tués mais le fait de gagner des tours comme ça tout en les baissant ça me simplifiera la vie pour les finir derrière est-ce que ça s'épuise oui ça s'épuise 3 pv résurrection faucheuse attaque double et voilà vu le chat combat récupérer 2 pv nickel on va se diriger lentement mais sûrement vers cette boutique j'ai l'impression de perdre de l'or c'est fou ça est-ce que je peux avoir un truc plus plus efficace j'aurais voulu pouvoir taper au gourdin sur lui mais je me suis dit que finir un ennemi plutôt que de rester avec les deux lots c'était tout aussi bien que là voilà un feu démoniaque qui va en plus épuiser mes malédictions c'est vrai pour virer les malédictions c'est pas mal le feu démoniaque ou fin du tour voilà qu'est-ce que je suis en mesure d'améliorer de manière significative appétit appétit serait intéressant dépasser les limites je veux que ça s'épuise barricade baisser d'un crans c'est sûr que baisser le coup ce serait cool la folie furieuse également massaudon je n'utilise quasiment pas la faucheuse j'ai le buff de force donc je m'en fiche un petit peu résurrection pour 0 ça ce serait bien par contre j'utilise beaucoup résurrection j'aime énormément résurrection le problème c'est que bien sûr je fais ça mais ça c'est une goutte de dents laissée dans un deck de 64 cartes le fait de ne pas pouvoir retirer de cartes au feu de camp en particulier me complique la vie un élite ou un autre feu de camp vu mon état je ne vais pas aller voir l'élite je ne vais pas prendre de risque je vais prendre le feu de camp on sait à upgrade d'autres trucs quand même ah bah voilà il y a des choses un peu mieux alors voyons voir ce que je peux gagner là on va remettre la dope sur ma pioche ça me permet du coup de modifier le coup d'une carte c'est bien ça je vais jouer le mastodonte j'aurais dû jouer le mastodonte je me prends des faiblesses mais bon ça devrait aller je ne m'inquiète pas trop enfin je dis ça mais soudainement en fait je ne peux pas jouer attaque ah si je peux jouer attaque double ou juste feu démoniaque voilà problème résolu et non j'ai pas envie de plus de résurrection que ça on va upgrade probablement une autre résurrection d'ailleurs où est-ce qu'elle est passée ah bah non oui elle disparaît de la liste vu que mais vu que j'épuise énormément des gardes de mon deck c'est un moyen en fait pour moi d'affiner mon deck durant le combat et ensuite de piocher littéralement ce que je veux avec résurrection c'est pour ça que j'en avais repris trois vu que résurrection elle-même s'épuise c'est quelque chose à ne pas négliger vraiment pas non je vais mettre l'appétit pour le tour suivant je vais mettre ça je vais jouer le même pas mal qui va me faire piocher mais c'est pas grave je vais jouer l'appétit la résurrection pour ramener l'appétit et je vais laisser l'appétit se défausser histoire de l'avoir toujours dans le deck c'est peut-être une erreur cela dit est-ce que je peux cette fois avoir des trucs qui tapent peut-être peut-être pas ben voilà un truc bien des quatre zones c'est bon j'ai une bonne marche sur l'armure j'ai pas d'attaque en main ce tour si je dois vous avouer donc c'est un peu c'est un peu galère ce qu'on va faire c'est d'abord ça puis doubler la force avec l'épuisement et espérer que ça me fasse piocher et non la réponse est non donc lui c'est fait je peux aller chercher une offrande gagner l'énergie ce qui en repère dans des pv voilà me permettrait de jouer des cartes en plus je suis en train de chercher de quoi jouer appétit deux fois en fait essentiellement ce que j'aurais aimé c'est obtenir de quoi jouer le nécessaire deux fois heureusement j'ai pas pu mais bon j'ai pris de la protection ce qui me permettra de tenir parce que là mon appétit il ne tuait pas à cause de l'envolée qui réduit les dégâts par deux enfin bien sûr si je l'avais joué là je me serais retrouvé à le tuer ce tour-ci ce qui est un peu dommage je vais le tuer maintenant du coup pas le choix force ajouter une carte je passe et donc là j'ai ma deuxième boutique du niveau est-ce que je peux avoir un truc bien parfait s'il y avait un truc que je voulais acheter c'était ça maintenant les feux de camp ont un intérêt la question c'est est-ce que je vais en rencontrer suffisamment dans le troisième niveau c'est-ce qu'il y a on va on va boucler faire boucler les offrandes et les et tout le nécessaire on va se doper se doper à fond parce que là je sais qu'ils sont vulnérables en fait donc derrière je peux juste faire ça récupérer tous les pv que j'ai dépensé dans la dop et voilà donc là il est impératif de retirer une carte et je pense que la première carte que je vais retirer ça va être c'est malédiction c'est parti pour le boss je pense que je vais clairement avoir besoin de la forme démoniaque qu'est-ce que j'ai sur le haut de ma pioche j'ai sans doute pas besoin de l'attaque double on va faire une offrande quand même on va commencer à gagner de l'énergie j'aimerais piocher une carte quand même parce que je peux piocher encore un petit peu j'aimerais piocher spécifiquement le truc qui me permet de garder mon armée entre les tours mais il semblerait que cela soit délicat barricade je l'ai barricade ça c'est setup sombre étreinte x2 on va pouvoir commencer à s'amuser au prochain tour par ça on va dépasser les limites dépasser les limites résurrection offrande est-ce que je peux avoir s'il vous plaît on va dire appétit vous allez comprendre l'énergie je crois pas malheureusement que j'ai de moyen de gagner plus d'énergie que ça qu'est-ce que j'ai en main non parce que si je peux il m'a fallu deux tours avec un tour de setup mais je suis en train de me dire que c'était quand même particulièrement impressionnant feu démoniaque est très très fort avec toute la pioche que j'ai cette carte fait des ravages mais j'en ai pas besoin de plus en soi je pioche déjà énormément une fois la machine lancée j'ai envie d'avoir des reliques quand j'ai les mines des élites non j'ai pas envie de rajouter plus de cartes que ça à mon deck oh dévoreur ça risque d'être violent j'ai quasiment plus rien à acheter en boutique donc je vais me contenter de prendre le chemin avec le plus de feu de camp possible là j'en vois un deux trois ce chemin en a beaucoup plus il en a un de plus mais par contre il me demande ici ou ici de me faire un élite ça complique ça complique on va essayer et bien parce qu'on a un tour le gain d'énergie du premier tour avec la lanterne aide énormément voilà là je regagne du pv max et repv max alors ici qu'est-ce que je rencontre un hôtel transformer une carte certes alors les malédictions se transformant en malédictions je n'ai pas forcément envie de transformer une de mes malédictions une de mes sombres étreintes serait une bonne idée ce sera un invincible mais dis pas que ça me l'a triplé ça me l'a triplé très bien au moins j'ai tout le gain d'armure du monde j'ai pas d'attaque en zone et ça ne me plaît pas j'ai pas d'attaque en zone et ça ne me plaît pas mais au moins j'ai éliminé deux ennemis sur trois je vais peut-être lui mettre la pétille c'est pas grave on va s'en sortir on va s'en sortir le problème c'est que là il augmente ses épines mais j'aimerais le one shot si possible en fait ce truc pour l'instant il n'attaque pas beaucoup donc je suis un peu tranquille je dois vous avouer résurrection dépasser les limites dépasser les limites voilà c'est le one shot désiré 122 est-ce que je peux me payer quelque chose ça m'étonnerait la grenouille ce serait tellement violent avec le avec le sac de billes voyeur royal j'en ai pas vraiment besoin du feu de camp du feu de camp voilà je peux limite faire ça résurrection dépasser les limites dépasser les limites et être prêt à frapper au prochain tour le moins qu'on puisse dire c'est que ce fur efficace voilà feu de camp enlever cette deuxième malédiction parce que je pioche tellement que les probabilités que je me la prenne sont quand même élevées si je peux éviter ça ce sera mieux alors double orbiste bizarrement je suis pas aussi vulnérable contre ça qu'on pourrait le penser le problème c'est plus qu'actuellement je n'avais pas les bonnes cartes pour frapper correctement donc je n'ai qu'à moitié profité de la vulnérabilité puis les malédictions elles peuvent toujours tenter de diluer le deck de toute façon vu la taille de mon deck j'en ai rien à faire j'espérais gagner peut-être un petit peu d'énergie en faisant ça mais mais non là par contre avec leur PV qui augmente ça va devenir très très dangereux en doublant la force ça devrait mieux se passer et puis là je chope offrande je me mets à pouvoir jouer des trucs style invincible éventuellement faucheuse éventuellement faucheuse je tanque le coup puis je le finis au suivant résurrection résurrection est-ce que j'ai une carte d'attaque là-dedans non voilà voilà l'art de la guerre les écrans très bien je ne demande pas plus j'avais dit que je passais par là est-ce que je peux taper en zone là-dessus une petite faucheuse c'est bien ça c'est quand même parfait parfait pour récupérer des PV en fait voilà je suis revenu quasiment full et j'ai fait ça en un tour sac de préparation deux cartes supplémentaires en début de combat pourquoi pas retirer une carte retirer la malédiction boutique je ne crois pas avoir grand chose à acheter je crois que la réponse est non subtilité pas mauvaise cela dit je vais la prendre simplement parce qu'elle coûte 0 elle me fait gagner de l'armure et elle ne dilue pas le deck ça lissera un tout petit peu mes pioches attaque double c'est bien il y a des trucs plus inutiles que ça je pense dans mon deck à part attaque double mastodonte par exemple ou brutalité je n'ai pas envie d'en avoir autant en fait je plage tellement que je n'en ai pas besoin le jeu il y a du mal j'espère que ce n'est pas la taille du deck qui l'embête qu'est-ce que je pourrais retirer d'adapter je pense que j'attire un mastodonte je n'ai jamais l'occasion d'utiliser mastodonte et les dégâts de mastodonte sont négligeables par rapport à ma stratégie principale la résurrection sur le haut de la pioche épuisé de joué barricade joué invincible joué folie furieuse pourquoi pas tant que j'y suis on peut jouer attaque double mais ça ne servira à rien vu que ça va s'estomper voilà j'ai le mémois des malédictions si tu veux moi je n'ai pas de problème avec ça dope résurrection dope dope dépasser les limites dépasser les limites faucheuses c'est un début qu'est-ce que j'ai ici d'ailleurs ? c'est pas une forme démoniaque ça c'est quoi comme symbole ? je ne sais pas j'ai trop de buff j'arrive même plus à me souvenir de ce que je fais ça va me faire piocher ça de toute façon non c'est pas le truc qui me fait piocher ça tiens brutalité c'est ça c'est le symbole de brutalité c'est le même que celui de la forme démoniaque bon et bien c'est un cible faucheuse on va regagner nos pv tranquillement offrande celui de feu démoniaque on épuise toute la main ce qui permet de démultiplier la force par le nombre de cartes en main autant dire que c'est particulièrement efficace comme synergie ce qui est bien c'est que j'ai pas besoin de jouer beaucoup de cartes donc contre le dévoreur je vais peut-être pouvoir m'en sortir je dis peut-être et rien que le fait que je puisse le dire est assez encourageant ah j'aurais dû jouer attaque double c'est une erreur de ma part et là j'aurais voulu piocher un truc qui me donne de l'énergie du coup mais je ne l'ai pas eu c'est pas grave un pv et il me reste il me reste quand même d'énergie pour faire une attaque non ? ah non c'est pas grave la bonne nouvelle c'est que j'ai assez d'armure pour prendre le coup et qu'il va mourir sur le renvoi de dégâts le renvoi de dégâts des écailles bien sûr allez et nous voilà donc devant le dévoreur il me manque que 3 pv donc je vais juste retirer une carte pour lisser un tout petit peu plus ma pioche il y a un mastodonte je pense c'est le mieux à faire alors j'ai pas forcément envie de jouer appétit maintenant ni gourdin bonne nouvelle c'est qu'avec 2 d'eau et un double dépassé limite derrière je peux juste jouer ça je joue un gourdin qui du coup inflige 90 avec la vulnérabilité du premier tour ça me fait une bonne avance oui oui une carte de moins au prochain tour je sais je peux gérer ça je peux gérer voilà comme ça ça m'avait fait un mon tour 12 x 3 je vais prendre un petit peu mais j'ai envie de dire ça fait partie du jeu ce que je vais faire c'est que je vais pouvoir ramener un dépassé limite et redoubler ma force encore prendre un point de pv au tour suivant supplémentaire et là normalement il va me faire passer en tout de mes pv max ce qui va me donner un bon boost d'énergie et comme je n'ai pas attaqué je l'ai énergé en plus grâce à l'art de la guerre et derrière ben voilà quoi les dégâts les dégâts 121 dégâts par carte épuisée regardez moi cet overkill c'est juste monstre allez 971 j'avais jamais fait autant de dégâts bon et bien comme vous le voyez je suis arrivé au bout de ce challenge je m'adresse mon drag de 64 cartes c'est quand même bien ça m'a énormément fait avancer sur le dérouillage des trucs qui me manquent collecteur pour essayer 4 copies d'une autre carte autre que celle de départ encyclopédiste plus de 50 cartes dans son deck rembourré pb max au moins 30 champion x2 parfait overkill bolide en moins de 60 minutes c'est vrai que j'ai été plus rapide bien bien bon et ben c'était une run vraiment chouette originale pour le coup j'ai tendance à préférer des petits decks donc ça c'était un peu nouveau mais j'ai bien apprécié j'espère que vous aussi vous aurez apprécié en tout cas n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et moi je vous retrouve la semaine prochaine en espérant que d'ici les prochaines updates le troisième personnage qui fait actuellement sur la branche de bêta du jeu arrive sur la branche principale d'ici là portez vous bien et ciao tout le monde